Les graves lacunes du communiqué de presse de l'ambassade des États-Unis au Togo L'ambassade des États-Unis au Togo a l'habitude de se prononcer sur les grands sujets d'actualité de notre pays. Ce qui est normal. Cependant, ce qui est anormal dans le cas d'espèce du communiqué de presse publié par l'ambassade avec le titre « Élections présidentielles au Togo », c'est cette propension à vouloir induire la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et le gouvernement togolais dans l'erreur en leur demandant la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, ce qui n'est malheureusement pas dit dans la loi électorale en vigueur. D'où la question de savoir le but poursuivi par l'ambassade des États-Unis au Togo en formulant cet recommandant quelques jours après la publication des résultats provisoires par la CENI, bureau de vote par bureau de vote. Ce qui est tout simplement contraire à la loi électorale en vigueur. Revenons à la deuxième phrase du communiqué de presse de l'ambassade, nous encourageons la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à travailler de manière constructive avec toutes les parties pour traiter toute réclamation concernant toute irrégularité constatée le jour du scrutin. À ce niveau, il y a également problème, ignorance notoire et, ou réelle volonté d'embraser le Togo. Et ceci à dessein. Car ce n'est pas la CENI qui connaît du contentieux des élections présidentielles ni sénatoriales ni législatives. Soit dit, nous rappelons à la connaissance de son Excellence M. l'Ambassadeur des États-Unis au Togo, Éric Stromaillé, les dispositions de l'article 142 de la loi électorale, le contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, aux élections sénatoriales et législatives ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats provisoires proclamés par la CENI relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. Tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requêtes adressées à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée dans un délai de 48, 48, heure pour l'élection présidentielle et 5, 05, jour pour les élections sénatoriales et législatives, à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête doit contenir les grièves du requérant. Ce qui est clair qu'il ne saurait à ce stade du processus électoral notamment après la proclamation des résultats provisoires que la CENI, travaille de manière constructive avec toutes les parties pour traiter toute réclamation convenant toute irrégularité constatée le jour du scrutin. En allant sur ce terrain, c'est sûr et certain que l'ambassade des États-Unis en publiant ce communiqué de presse tendancieux voudrait semer de la confusion et créer délibérément d'autres problèmes. Ce qui est triste et malheureux venant d'une ambassade comme celle des États-Unis.